bon les gars là on est venu manger donc là je disais il y a beaucoup de monde et on est venu manger des hamburgers dans une roulotte qu'on a découvert il y a plus de dix ans déjà et ils font toujours des hamburgers donc on va voir s'ils sont toujours aussi beaux voilà voilà on a la maison Il y a un peu plus qu'ils ont pris les filles, comme ça ils ont pris les filles, comme ça ils ont pris les filles, comme ça ils ont pris les filles, comme ça, tu sais quoi moi ? Hein ? Non, moi je ne souris pas, il a eu le bathroom avec ta bathroom Non, non, non Il m'aide les filles Non, il m'aide les filles, il m'aide les filles, il m'aide les filles, il m'aide les filles Maman, mec autour Il nous fait payer 2 000, mais on se roule Les gars Ça fait 7 ans que je n'ai pas pris de taxi, je vous jure Je viens de prendre un taxi avec ma mère et ma grand-mère Elle est où ? Elle est là Donc là on est devant le lycée d'état, mon petit frère récupère les résultats du bac Et ensuite on doit retrouver mon chéri et sa famille Et on va manger au Cap en fait En tout cas Ça m'a eu le big H Ça m'a eu le big H Coucou coucou Bon les gars, là je suis au stade d'Agunje La journée commence mal aujourd'hui mais bon ça va aller Parce que je dois faire le test Enfin on est avec Ashraf, ça, nounou, tout ça Enfin la nounou de la petite Et on doit faire le test Covid parce que ben on a des doutes sur notre état de santé actuel Donc voilà, ben écoutez, c'est parti, on va voir comment ça se passe Bon les gars, c'était rapide, on n'a pas fait le test Non mais j'hallucine, non mais quel pays quoi ! On arrive, on demande à la dame ben on est là pour faire les tests Elle nous dit pas aujourd'hui Et Ashraf demande mais pour quelles raisons en fait Et elle dit parce qu'il n'y a pas assez de matériel Donc voilà, donc aujourd'hui c'est pas possible Elle dit est-ce que demain on peut passer du coup ? Elle a dit oui peut-être, peut-être demain Donc moi je pense que je repasserai pas hein, c'est bon Ça va aller, c'est parti pour la maison ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Ache rafait coucou Bon là on attend Ash Il est en train de... Il est en train de commander son ripopo qu'il a trouvée au marché Luan Qan Ustini Lili on est revenu du marché a pas très longtemps je me suis déplacé parce que il y avait passé de luminosité je suis avec ma grand-mère je crois que c'est ma huitième ou dixième tentative je vais y arriver donc je suis revenue du marché a pas très longtemps et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris j'ai pas pris beaucoup beaucoup de choses juste les quelques trucs qui me manquaient qui me fallait que j'ai trouvé sympa joli donc donc voilà je vais vous montrer tout ça d'abord la petite je lui ai pris des des babouches des claquettes comme on dit en france voilà comme ça c'est vraiment pas cher du tout et j'ai trouvé ça cute quoi voilà c'est tout mignon j'ai eu les deux pour 1000 francs non je vous dis pas les prix parce que vous allez dire on a eu on a eu c'est pas c'est pas aussi cher en général on a eu donc je vais pas dire les prix c'est mieux j'ai pris un bonnet comme ça normalement c'est censé être en sata à l'intérieur mais là c'est pas du tout du satin à l'intérieur je sais pas du tout ce que c'est comme matière mais c'est pas du satin mais bon ça va le bonnet il est il est mignon donc tiens tiens les babouches les babouches mais bon ça va il est joli j'ai bien aimé le coloris quoi les motifs donc j'en ai pris qu'un ensuite j'ai pris des perles j'ai pris des petites perles comme ça je sais pas si c'est en bois mais je crois que c'est du bois ou du plastique mais en tout cas c'est très joli j'ai pris ça également voilà et le dernier que j'ai trouvé super cute celui ci pour moi également j'ai pris des babouches que j'ai trouvé super joli aussi voilà j'ai pris également un petit éventail super mignon je sais pas je sais pas trop en quoi c'est fait et voilà je trouvais ça mignon ensuite j'ai pris deux paires de boucles d'oreilles celle ci en forme de d'afrique la carte de l'afrique elles sont super grande pour ça très très beau ensuite donc j'ai pris celle ci donc en forme de panne à fron à l'ancienne là voilà très joli aussi ensuite j'ai pris donc le drapeau gabonais ici les énormes mais je les pas encore déballé j'ai pas envie de déballer ici pour pas qu'ils se salissent achraf il a pris ça donc deux bracelets comme ça avec des courries pour finir j'ai pris des iguida j'en ai pris six voilà j'ai pris également le petit ballon pour elle donc je pense que c'est tout voilà c'est tout pour le mini hall spécial marché marché mon boîte j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du vlog du coup ou alors un nouveau vlog je sais pas que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du vlog du coup ou alors un nouveau vlog je sais pas comment je vais couper les choses bref donc là on est en direct de l'arborétum raponda walker et en fait on est venu pour je suis à contre jour désolé pour une randonnée voilà dans le parc maman fait coucou donc voilà pendant la randonnée je vais vous filmer tout ça je vais essayer de prendre quelques vidéos sympathiques j'espère que je ne l'ai pas oublié parce qu'en général quand je me je m'amuse quand j'apprends des choses ben j'oublie de d'immortaliser le moment donc voilà je vais faire un effort à tout papa a dit qu'il ne savait pas qu'il allait faire une randonnée ce n'est pas s'habiller comme ça Est ce que moi je savais C'est parti Ah 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 Papa! Tiens un serpent Bon ils vont pas Donc là ça y est on a retrouvé notre guide Je suis avec toi Monsieur Deus Ngay 2 et pour des raisons de survie on apprend sa vous n'avez pas d'eau et un lien d'avoue coupé Tout à fait c'est la même Ah . C'est celle ci Oui c'est celle-ci Ou reste l'autre pourquoi Comme c'est écrit limandro проверgupecteur son match internet Cctoralanna Blue los parents ję comme c'est le problème video Il faut avoir la force de le couper d'un seul teint pour avoir un truc que quand on a percé tout un bâtonneil, il y a de l'eau qui s'entend à l'intérieur. Il y en a partout, à la découverte de la forêt gabonaise. C'est un atangati sauvage. C'est un atangati sauvage. Il est grand comme ça. Il donne des petits fruits comme ça. On les mange aussi. Tout à fait, cher monsieur. On n'a même pas besoin de les bouiller. On les met seulement ici. Voilà. C'est un peu près. On parle le même langage. Donc depuis que le président Ali Omar Bongo Ndimba est passé au pouvoir, cet arbre est protégé, une espèce protégée. Voilà, intégralement protégée. Il y a plus de sept espèces. D'accord. Et là, vous voyez, elle s'écrète de la sève qui durcit au contact du vent. Et donc cette sève, elle est utilisée pour tout ce qui est encens, tout ce qui est torches traditionnelles, torches indigènes. Voilà. L'ozigo. C'est vraiment impressionnant en fait, toute cette végétation. Ah, voilà le fameux hokume. L'ozigo, c'est quoi ? C'est 70% des prix de la forêt gabonaise. Oui, c'est notre essence. C'est notre essence principale. Tout à fait, toute la essence principale. Donc là, c'est un hokume. Un hokume particulier, il pousse toujours avec des racines qui se présentent comme ça. On appelle les contreforts qui entourent l'arbre. Et ces contreforts, vraiment, c'est pour assurer la stabilité de l'arbre suite au vent, au violon ainsi de suite. C'est comme ses racines ? Tout à fait. Ah oui. C'est la raison pour laquelle quand il y a un chablis, quand un hokume tombe, souvent tout ce qu'il y a autour de lui les amène. Et la configuration de l'hokume, c'est une plante héliophile. Elle va d'abord chercher le soleil pour sa croissance, son forme de plantule. Après, on va prendre un centré de diamètre par un pour grossir. Donc ça prend un centimètre, un centimètre chaque année, un centimètre. Ça alors ? Pour avoir un diamètre de 80, de son hokume, qui sont des diamètres minimum d'exploitation. Azobe. 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 Lofira alata. Lofira alata. Donc là c'est un des géants. Ça veut dire quoi ? Selon le scientifique, tout est en latin là-bas. D'accord. Ah, c'est du latin en France. Les noms sont tous qui sont tous transcrits par là. Oui, oui, oui. Donc c'est un acelabre qui par excellence saigne dans la forêt gabonaise. C'est une méristique assez pure. Vous allez voir quoi ressemble sa sève là. Vous pouvez toucher, il n'y a pas de problème. Ah oui, là ça coule. Non, ça se compote comme un humain, ça saigne. C'est le sang. Oui, non. Et donc cette sève a... Ça a l'effet d'un anesthésiant. Très bien. Ah bon ? C'est pour laquelle dans le cadre d'héblussure, la sève est utilisée comme hémostatique et cicatrisante aussi. C'est ça. Ah, ok. Vous avez écouté, non ? Et après, il y a certains morceaux de serpent quand vous êtes atteint, vous pouvez cette sève vous appliquer, ça va ralentir la production du venin dans le sang. Avant de trouver un traitement approprié. Avec les graines du Nouvelle, on va faire quoi ? Des huiles essentielles, hein ? On va pas refuser des huiles essentielles avec la graine du Nouvelle. C'est juste impressionnant, regardez les gars. Encore deux géants. Alors, je vais essayer de vous montrer cette plante là. Juste là. qui ressemble à... Enfin, ça ressemble à des feuilles de palmée. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Juste là, là. En fait, c'est de l'asperge. Et donc, on l'utilise... Elle a ses deux fonctions. Sa liane, là ? Tout à fait, c'est elle, la liane. C'est le rotin. C'est du rotin. Tout à fait. Donc, en fait, vous voyez sur la feuille, il y a des petites fleurs qui poussent, c'est ensuite le fruit qui est là. Il y a de plus en plus d'enfants qui laissent assoir. Oui. C'est avec... Voilà. Et on... On le met dans le biberon et ça permet de lutter contre l'asthme chez les bébés. Ça, en fait, c'est l'écorce du philobotium. Toujours le même arbre là. Et en fait, il y a une odeur qui se dégage qui me rappelle l'odeur du mantilato. Mais en fait, effectivement, c'est... Oui ! Et on se masse avec... Voilà. Ça va bien. Regardez. Ouais. Hummm. On peut vraiment se faire des masses. Ça se fait monter un tombe traditionnel. Ha, ha, ha. 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 Il est fort moviese là. Ha, ha, ha. La torche indigène, ça ? Tout à fait, c'est vrai que ça a coiffé la torche indigène. C'est d'abord la résine, c'est la résine. On attache dans les éléments, comme feuilles de macantassé ou bien comme l'écorce de locale. C'est énorme, énorme, énorme. Donc voilà les gars, c'est terminé pour la petite randonnée. On a fait deux heures quand même. On a appris beaucoup de choses. De toute façon, vous allez le voir en vidéo. Et c'était très, très, très agréable. C'était génial à refaire. Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, je recommande à 1000%. Là, je filme déjà. Les gars, on est en direct du Tsunami à Libreville. Et voilà, c'est la première fois. Et faites coucou. Coucou. Voilà, donc on va profiter. On va s'éclater. C'est super beau en tout cas. C'est super beau en tout cas. C'est super beau en tout cas. Et tu ne sais pas.